bonjour merci de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga la séance d'aujourd'hui est une séance de transition éléments eau éléments feu une séance qui a pour but de se pratiquer en fluidité et de faire travailler le feu digestif faciliter votre digestion c'est une séance 208 respirations qui est quasiment équilibré entre viana le souffle de diffusion le souffle qui va être diffusé dans tout le corps dans les dans les postures en dynamique et outana le souffle qui va être le plus proche du canal central le plus proche du milieu du corps dans les postures en statique je vais vous demander durant cette séance d'essayer donc de pratiquer avec fluidité comme élément eau et d'essayer de relâcher tous les muscles qui peuvent l'être durant chacune des postures si vous avez des problèmes aux épaules des douleurs des tensions vous garderez le plus possible les bras le long du corps il ya certainement des postures que vous aurez du mal à réaliser aussi je vous demande de ne pas forcer si vous avez des douleurs et peut-être de lâcher prise de ne pas pratiquer les postures qui sont en fort appui sur les bras et de rester plutôt dans un mouvement de je pense plutôt surtout à la troisième au troisième à la troisième au troisième enchaînement de posture rester plutôt dans un shadow creux et un chat qui s'étire sans forcer sur vos bras tout le long de de la pratique de cet enchaînement numéro 3 ce sont des postures que vous connaissez tous et toutes et je vous invite dans un premier temps à venir vous installer dans la posture de Samasthiti la posture de base des postures debout en appui sur chacun de vos orteils vous plantez et vos talons et dans cette posture debout je vous invite à relâcher tout votre corps rentrer quand même légèrement le ventre pour vous cambrer pour protéger vos lombaires les épaules basses les bras tombent naturellement sur les côtés la nuque étirée le menton rentrer en léger jalan d'arabandha et une fois que vous êtes installé dans cette posture je vous invite à fermer les yeux et à laisser votre corps vous tenir debout tout seul et installer progressivement la respiration Ujjayi la respiration qui passe dans la gorge qui fait un petit bruit comme si vous étiez au bord de la mer et je vous invite à rester dans cette posture pour six respirations Je vous invite à rester là pour les yeux et je vous invite à rester là pour la main c'est réell de la lumière je vous invite à rester en contact avec votre corps vous allez avoir eu aimé mon fléquence Merci. Merci. Lorsque vous arrivez au terme de vos six respirations, je vous invite à venir ouvrir les yeux, fixer un point au sol et sur votre prochaine inspiration et tout au long de votre inspiration, vous allez lever les bras au ciel, vous expirez, vous venez en posture Dutkatasana, la posture de la chaise et en expirant, vous venez mettre vos mains tendues dans votre dos, si vous avez mal aux bras, vous les posez sur vos lombaires, vous inspirez, vous revenez en Samasthiti les bras au ciel, puis vous expirez, vous descendez en posture de la pince, n'hésitez pas à fléchir les genoux, posez votre ventre sur les cuisses et venir tendre les bras dans votre dos, pareil si vous avez des bras sensibles ou les épaules, je vous invite à poser vos bras sur vos lombaires, vous inspirez, vous inspirez, vous revenez en Samasthiti debout, les bras en l'air, et expirez en Nutkatasana, les bras tendus, inspirez Samasthiti les bras en l'air, et expirez, Samasthiti les bras en l'air, et expirez, Utkatasana, la posture de la chaise, les bras sur les lombaires ou tendus dans votre dos, la nuque est tirée de menton rentré, inspirez, Samasthiti les bras en l'air, et expirez, Samasthiti les bras en l'air, expirez, expirez, étirez bien toute votre colonne vertébrale et descendez en posture de la pince, les bras sur les lombaires ou tendus dans votre dos, la tête le plus proche que vous puissiez de vos genoux, inspirez, revenez en Samasthiti les bras en l'air, expirez, Utkatasana, venez le plus bas que vous puissiez, en posture de la chaise, les bras dans votre dos, inspirez, Samasthiti les bras en l'air, et expirez, rabaisser les bras, et je vous invite encore à un enchaînement à votre rythme, et expirez, PM, venez le plus bas, et expirez, Et expirez, remercie les bras. Et expirez, remercie les bras. Et expirez, remercie les bras en l'air, 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous avez terminé, revenez en posture de Samasthiti. Et expirez et inspirez profondément plusieurs fois de suite. Gardez le contrôle de votre respiration. Et puis, vous allez ouvrir les yeux et prendre votre tapis dans le sens de la longueur, en écartant les jambes. Pour la posture de l'angle étiré, je vous inviterai à venir en posture de départ. Le pied gauche tourné vers la gauche et les bras en croix. Ou alors les bras sur vos lombaires si vous avez des problèmes de bras. Et sur votre prochaine expiration, vous allez expirer et venir poser votre coude gauche sur votre genou gauche. Et le bras droit collé à l'oreille droite dans un profond étirement. Inspirez, revenez les bras en croix ou dans votre dos. Expirez, le coude gauche posé sur le genou gauche. Et soit vous venez poser votre bras en expirant sur votre oreille droite. Pour vos problèmes de bras, vous le posez dans le dos. Et vous donnez l'attention avec le port de la tête et la colonne vertébrale étirée. Inspirez, revenez en posture initiale. Et je vous invite encore quatre respirations à votre rythme. Vous pouvez regarder vos orteils ou votre main droite au-dessus de votre tête. Et si vous avez terminé, vous pouvez regarder vos oeufs. Pour terminer vos quatre respirations, je vous inviterai à revenir aux postures de Samastitie. Pour un petit temps d'observation. Je vous invite à respirer plusieurs fois profondément. De garder le contrôle de votre respiration. D'observer et d'accueillir vos sensations. D'accueillir vos sensations. D'accueillir vos sensations. D'accueillir vos sensations. Et lorsque vous le sentez, quand vous vous sentirez que vous êtes assez détendu. Je vous invite à reprendre un écart sur votre tapis. De tourner votre pied droit vers la droite. Et les bras écartés ou les bras dans votre dos en fonction de votre forme aujourd'hui. Et sur votre prochaine expiration, vous allez expirer et venir poser votre coude droit sur votre genou droit. Si vous avez le bras dans le dos, donnez l'intention de la colonne vertébrale qui s'étire comme si on vous tirait par le sommet de la tête. Ou alors votre main gauche, posez sur votre oreille gauche. Inspirez, revenez. Expirez profondément. Pliez bien le genou droit à 90 degrés pour venir effectuer tout l'étirement du côté gauche de votre corps. Inspirez, revenez. Et je vous invite encore 4 respirations dans la posture. En dynamique. N'oubliez pas de bien serrer le périnée en expirant et de contracter vos abdominaux. De bien venir prendre confiance de ce qu'on appelle le centre, la région abdominale. Et de revenir en posture de Samasthiti. Lorsque vous aurez terminé. Afin, toujours, d'observer et d'accueillir les sensations de votre corps. Expirez, inspirez profondément plusieurs fois de suite. Vous allez roubrir les yeux, fixer un point au sol. Et en minimisant les mouvements, vous allez venir sur le bord arrière de votre tapis. Pour cet enchaînement, si vous avez toujours des problèmes aux bras, je vous invite à vous arrêter au chat qui s'étire, sans prendre trop appui sur vos bras. Ou alors, vous pouvez faire 12 respirations en apanasana, allongé sur le dos. Et si vous êtes en pleine forme, je vous invite à prendre la posture de Vajrasana, debout sur les genoux. Inspirez, levez les bras. Expirez, vous retirez. Utilez-vous un chat qui s'étire. En gardant les mains où ils sont, vous inspirez, vous venez en chat de creux. Vous retournez les orteils, vous venez en chien, vous êtes en bas. Puis en inspirant, vous venez poser les épaules au-dessus de vos mains et vous basculez. On appuie toujours sur les orteils, le bassin le plus près du sol, en relevant votre tête et en venant en chien-tête en haut. Puis poussez sur les mains, relevez le bassin, expirez en chien-tête en bas. Regardez bien votre nombril, serrez les abdominaux et le périnée. Inspirez en château creux. Serrez le périnée, expirez en chat qui s'étire. Périnée serrée et le centre serré. Inspirez et revenez en Vajrasana debout sur les genoux. Expirez, rabaissez les bras. Inspirez, levez les bras. Vajrasana debout sur les genoux. Et expirez, chat qui s'étire. Inspirez, chat de creux. Retournez les orteils, expirez, chien-tête en bas. Regardez votre nombril qui se rend. Inspirez, chien-tête en haut. Ramenez les oloblades l'une contre l'autre. Expirez, chat-tête en bas. Inspirez, chat de creux. Expirez, chat qui s'étire. Inspirez, Vajrasana debout sur les genoux. Expirez, rabaissez les bras. Et je vous invite encore à un enchaînement à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, je vous inviterai à venir en posture d'Apanasana, allongé sur le dos, les genoux au ventre. Expirez, rabaissons les bras. 안. Intentez les bras, et surtout le dos, les genoux au ventre. Retournez les bras. Et maintenant, vous avez un peu l'entendement à votre rythme. Retire, vousοι vous êtes sur le dos, les genoux au ventre. Retirez les bras. Retirez les bras, et le ventre. Retirez le bras. Retirez les bras. Retirez les bras. Retirez le bras. Retirez les bras. Retirez les bras. Apanasana, allongé sur le dos, les genoux au ventre. Et de cette posture, vous allez écarter légèrement les bras sur les côtés. Inspirez sur place et en expirant, vous allez descendre vos deux genoux sur la droite par terre au sol et vous allez regarder légèrement à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez les deux genoux à gauche et regardez à droite. Inspirez, serrez le périnée et le centre. Et revenez dans l'alignement. Expirez, descendez à droite en gérant bien la descente et en regardant à gauche. Inspirez, revenez dans l'alignement. Expirez, descendez à gauche et je vous invite encore une fois à votre rythme de chaque côté. Et lorsque vous avez terminé en inspirant, vous venez en posture de Savasana, allongé sur le dos pour un petit temps de repos intermédiaire. Et de là, je vous invite à prendre conscience des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le haut de votre dos, vos omoplates, le dos, le dos de vos mains, vos avant-bras, l'arrière de vos bras, et l'arrière de votre tête. Et je vous invite à venir porter votre attention sur votre respiration et de relâcher sur votre tapis, et de déposer tout votre corps sur le tapis, sur chacune de vos profondes expirations. ... 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 Je vous invite, en minimisant les mouvements, à vous tourner et à venir en contre-pose, en apanasana, les genoux au ventre. Pour quelques respirations, la nuque est tirée, le menton rentré sur le sol. Inspirez, éloignez les genoux de votre ventre, le ventre se soulève et en expirant, vous ramenez les genoux sur le ventre et le ventre se creuse sur l'expiration. Merci. 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 Encore une respiration. Puis, vous allez tourner sur un côté et en minimisant les mouvements, vous allez venir en posture du bâton assis avec les genoux fléchis. Les talons reposent au sol, les mains de chaque côté du bassin et en expirant profondément, en faisant glisser les mains, vous allez venir dans une pince toute douce en venant poser le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas à fléchir un peu plus les genoux si vous avez besoin et de rester dans cette posture pour quelques respirations en relâchant tous les muscles de votre corps. En serrant uniquement le périnée et le centre, les abdominaux sur chacune de vos expirations. Le but étant de bien détendre toute la partie postérieure du corps, toute la partie dorsale. Observez votre respiration où elle se produit. Encore une respiration. Je vous invite à vous relever en inspirant tout doucement et à revenir vous allonger sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds au sol, les mains légèrement écartées du corps et de rester pour quelques respirations dans cette posture en relâchant toujours tous les muscles que vous pouvez relâcher. En serrant toujours le périnée en expirant ainsi que la partie du centre, la partie abdominale. Les genoux fléchis, les mains légèrement écartées du corps, les mains légèrement écartées du corps, les mains légèrement écartées du corps. Les mains légèrement écartées du corps, les mains légèrement écartées du corps, les mains légèrement écartées du corps. Et sur votre prochaine expiration, toujours en partant de cette posture, vous allez expirer et venir poser dans une petite torsion les genoux du côté gauche de votre corps. Et la tête tout doucement se tourne à droite et pour quelques respirations, vous relâchez tous les muscles de votre corps dans cette posture. Merci. 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 Titicaine. Merci. 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 Tour de ma tête. expenses. posture de Savasana, à venir vous installer dans Savasana, la posture de relaxation où vous pouvez, si vous avez besoin, remettre des chaussettes, un gilet ou une couverture. Et dans cette posture, je vous invite à venir prendre conscience des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol, vos talons, pas de pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le haut de votre dos, le dos de vos mains, le dos de vos avant-bras, l'arrière de vos bras, vos omoplates, et l'arrière de votre tête. Et je vais vous inviter à venir prendre conscience de votre respiration. Et de porter votre attention toujours au rythme de votre respiration sur les parties de votre corps que je vais vous nommer et vous guider. Et sur votre prochaine inspiration, je vous invite à venir respirer, inspirer profondément dans la plante de vos pieds, de faire diffuser cette inspiration dans toute la plante de vos pieds afin de la détendre, puis vous expirez sur place. Vous allez inspirer dans la plante de votre pied gauche et remonter tout le long de la jambe jusqu'à votre hanche gauche sur une longue et profonde inspiration. Et en expirant profondément, vous redescendez de la hanche et vous ressortez par la plante du pied gauche. Inspirez par la plante du pied droit et remontez jusqu'à la hanche droite. Expirez en partant de la hanche droite tout le long de la jambe et ressortez par la plante du pied gauche. Puis vous allez venir inspirer dans votre bassin en allant de droite et gauche, de gauche à droite, dans de profondes respirations. Le premier courant important du corps, la région du bassin. Premier support. Puis vous inspirez, vous remontez le long de la colonne vertébrale. Vous expirez dans votre dos. Inspirez profondément par la paume de la main gauche et remontez tout le long du bras gauche jusqu'à l'épaule. Expirez de l'épaule gauche et redescendez le long du bras pour sortir par la paume de la main gauche. Inspirez par la paume de la main droite et remontez tout le long du bras droit jusqu'à l'épaule. Et en repartant de l'épaule, expirez profondément pour ressortir par la paume de la main droite en expirant profondément. Puis vous allez respirer profondément dans la ceinture scapulaire en allant d'une épaule jusqu'à l'autre plusieurs fois. La région scapulaire étant le deuxième courant de votre corps. Inspirez, allez descendez jusque le long, tout le long de la nuque. Et en expirant, glissez jusqu'à l'arrière de la tête le troisième courant important de votre corps l'occipute. Et en inspirant, vous allez remonter jusqu'au sommet de la tête. Inspirez dans les muscles du front les muscles du visage, les paupières les narines les joues, les lèvres et en expirant, vous relâchez les muscles de votre front qui se détendent. Les paupières sont lourdes les yeux sont détendus derrière celle-ci. La respiration redevient naturelle non contrôlée. La bouche est entreouverte et la langue est détendue entre les mâchoires. Puis vous descendez le long de la gorge jusqu'à la poitrine le ventre et l'ombilique dans de profondes inspirations où toute la partie antérieure du corps se soulève légèrement. Il se rabaisse en expirant profondément et tout votre corps est détendu. Relâchez chacun de vos muscles et vous allez venir porter votre attention sur le lieu de votre cœur. et toutes vos articulations, tous vos muscles, tout votre corps est détendu. Et quand ce sera le moment pour vous, je vous inviterai tranquillement à reprendre conscience de chacun de vos membres, de faire des petits mouvements et tout au long de la journée. Merci d'avoir suivi cette séance de yoga avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.